Roy Olmsted est l'un des contrebandiers les plus prospères et les plus connus de la région nord-ouest du Pacifique pendant la prohibition américaine. Ancien lieutenant de la police de Seattle, il a commencé à faire de la contrebande d'alcool en provenance du Canada alors qu'il faisait encore partie de la police. Né en 1886 à Beaver City dans une famille de fermiers John et Sarah Olmsted, Roy s'installe à Seattle, Washington en 1904. Travaillons au chantier naval de la Moran's Brother Co. avant d'entrer au service de police de Seattle le 16 mai 1907. Il gravit rapidement les échelons et est promu sergent le 5 avril 1910. Ses frères, Frank et Ralph, font également partie de la police de Seattle. Le chef de la police de Seattle, Joe Warren, est tellement impressionné par l'intelligence et le professionnalisme du sergent Olmsted qu'il le nomme lieutenant intérimaire en 1917, promotion qui devient permanente le 22 janvier 1919. Lorsque l'état de Washington a interdit la fabrication et la vente d'alcool en 1916, les forces de police ont commencé à faire des descentes dans les établissements clandestins. Olmsted, constatant le potentiel de profit, commence sa propre opération de contrebande alors qu'il est encore policier. Le 22 mars 1920, Olmsted est identifié alors qu'il contourne un barrage routier érigé par des agents du bureau de la Prohibition qui font une descente dans une opération de vente de rhum. Il est renvoyé de la police et paye une amende de 500 dollars, mais peut désormais se consacrer entièrement à ses opérations de contrebande. Il gère son opération illégale comme une entreprise et devient rapidement l'un des plus gros employeurs de Pudget Sound. Connu sur la côte ouest comme le bon contrebandier, Olmsted ne s'adonnait pas à la pratique consistant à diluer sa contrebande avec des produits chimiques toxiques de qualité industrielle afin d'augmenter ses profits, ne vendant que de l'alcool de contrebande importé du Canada. Pour la plupart des autres contrebandiers, la contrebande d'alcool n'était qu'une facette de leur organisation criminelle et beaucoup étaient impliqués dans la prostitution, le jeu, le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants. Olmsted ne s'adonnait pas à ses activités et par conséquent, beaucoup ne le considéraient pas comme un vrai criminel. Malgré les risques liés au trafic de Rome, Olmsted ne permettait pas à ses employés de porter des armes à feu, disant à ses hommes qu'ils préféraient perdre une cargaison d'alcool plutôt qu'une vie. En août 1924, après avoir divorcé de sa première femme, Caliste Viola Cotel, Olmsted a épousé Elise Caroline Parcher alias Campbell, une londonienne qui avait travaillé pour les services secrets britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Au début du mois d'octobre 1924, Roy et Elise Olmsted créaient la station de radio KFQX avec l'aide de l'inventeur Al Hubbard. Des studios sont construits dans la Smith Tower mais sont rarement utilisés. Typique des stations de l'époque, elle avait un format de variété. L'émission la plus populaire était Aunt Vivian, où Madame Olmsted, dans le rôle de Aunt Vivian, lisait des histoires pour enfants à l'heure du coucher à partir de 7h15 le soir. Cela a donné lieu à une légende populaire selon laquelle Elise insérait un langage codé dans ses histoires comme signaux pour le réseau de contrebandes de son mari. Elise émettait depuis sa maison comme d'habitude, le 17 novembre 1924, lorsque la maison a été perquisitionnée par des agents du gouvernement et mise hors d'antenne. Après le raid, la station a été louée à Burt Fischer qui a changé l'indicatif d'appel en KTCL. Après la fin du procès d'Holmsted sur l'alcool, il a vendu la station à Vincent Kraft qui a changé l'indicatif d'appel en KXA et a déplacé la fréquence de 570 à 770. En grande partie sur la base de preuves obtenu grâce à l'écoute téléphonique de son téléphone par la police, Holmsted est arrêté et jugé pour conspiration en vue de violer le National Prohibition Act. Un grand jury fédéral a renvoyé un acte d'accusation à deux volets contre Roy Holmsted et 89 co-accusés le 19 janvier 1925. Et le procès s'est terminé le 20 février 1926 par la condamnation de 21 accusés, dont Roy Holmsted et son avocat Jerry Finch. Holmsted a été condamné à 4 ans de travaux forcés et à une amende de 8 000 dollars. Finch a reçu une peine de 2 ans de prison et une amende de 500 dollars. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 15 mois à 3 ans à sortie d'amende. Les accusés qui ont coopéré et témoigné pour le gouvernement ont été condamnés à des peines d'un an. Holmsted a fait appel à sa condamnation arguant que les preuves d'écoute incriminantes qui avaient été obtenues sans mandat constituaient une violation de ses droits constitutionnels à la vie privée et à ne pas s'auto-incriminer. Toutefois, en février 1928, la Cour suprême a confirmé la condamnation dans l'affaire historique d'Holmsted contre les États-Unis. Holmsted a purgé sa peine de 4 ans de prison à l'Institut Correctionnel de l'île McNeill et a été libéré le 12 mai 1931. Il a bénéficié des remises habituelles pour bonne conduite, plus 30 jours pour l'amende des 8 000 dollars qui lui a été infligé. Le 25 décembre 1935, le président Roosevelt lui accorde un pardon présidentiel complet. Outre le rétablissement de ses droits constitutionnels, le pardon a permis de remettre 100 000 dollars que l'IRS prétendait devoir en taxe sur l'alcool non payé. Pendant qu'il était en prison, Homestead est devenu un praticien de la science chrétienne et un charpentier. Puis, il a travaillé avec les détenus des prisons de la région dans le cadre d'un programme de lutte contre l'alcoolisme. Il a été un membre dynamique et actif de la communauté pendant les dernières années de sa vie, enseignant l'école du dimanche et visitant les prisonniers de la prison du comté de King tous les lundis matins. Homestead et sa femme se sont séparés en 1940, invoquant des différences personnelles et religieuses, et ils ont divorcé en 1943. Roy Homestead est décédé le 30 avril 1966, à l'âge de 79 ans.